Belle et magnifique créature de Dieu, bonjour! Pensez-vous au bien-être de ceux qui vous entourent? Non? Alors là vous avez besoin d'une bonne rééducation spirituelle. Mais ne vous inquiétez pas. C'est la raison pour laquelle notre thème du jour est intitulé « Pensez au-delà de vous-même » sans oublier notre magnifique repas qu'il y a pour étiquette Philippiens chapitre 2 verset 3 à 4. Je vous dévoile le contenu. Ne vous frayez pas un chemin vers l'avant. Ne vous parlez pas gentiment pour aller au sommet. Mettez-vous à côté et aidez les autres à avancer. Ne soyez pas obsédé par votre propre avantage. Oubliez-vous maintenant et suffisamment pour donner un coup de main aux autres. Dans la même logique, 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4 dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et oui, c'est notre responsabilité de changer le monde par la prière, le ministère et le protagonisme. C'est ce que vous devez faire sinon vous n'auriez pas vécu. Il est de notre responsabilité de changer le monde par la prière, le ministère et le protagonisme. C'est ce que vous devez faire. Sinon, vous n'auriez pas vécu. Dans Nérémie chapitre 4 verset 14, l'homme qui a bâti la muraille de Jérusalem, alors que les enfants d'Israël commençaient à bâtir la muraille de Jérusalem et se préparer à les défendre. Nérémie dit au peuple, combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Il n'a pas dit, combattez pour vous-même. Le mot maison ici ne veut pas dire bâtiment. Ils faisaient allusion à des clans, à des familles entières, comme vous diriez la maison de Joseph. Ils éveillaient l'esprit de champions en eux. Les champions ne combattent pas pour eux-mêmes, ils combattent pour les autres. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Il dit, mettez-vous de côté et aidez les autres à avancer. Ne soyez pas obsédé par votre propre avantage. Lorsque vous priez, cela ne devrait pas toujours concerner vos affaires, votre famille ou des choses qui vous préoccupent. Cela devrait être pour une cause plus grande. Pensez au-delà de vous-même. Il y en a beaucoup qui souffrent énormément pour lesquels nous devons prier. La Bible dit du Seigneur Jésus-Christ qu'il a combattu à nos faiblesses. Hébreu chapitre 4 verset 15 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 à 13h à 15h à 15h à 15h à 20h a ses 4 incidents de ventilationninplazt, italiennes 25, verset 15 et 16h à 15h à 25h hallway Soyez émus par les conditions des pécheurs et des autres qui souffrent autour de counting Que la détresse des autres qui souffrent autour de vous vous importe. Que les pauvres, la maladie, ceux qui sont éprouvés aient compassion à vos yeux. Nous devons continuer d'intercéder pour les nations, les dirigeants et les peuples du monde et surtout, ces derniers jours. Maintenant, c'est la potion magique du Seigneur, c'est-à-dire la prière. Merci Père pour l'opportunité de me tenir à la brèche pour les autres, de provoquer un changement dans leur vie et leur situation. Je prie pour ceux qui sont destinés à recevoir le salut aujourd'hui partout dans le monde, afin que la lumière du glorieux Évangile brille dans leur cœur, dissipant les ténèbres, les transférant dans la liberté des fiches de Dieu. au nom de Jésus le Christ. Amen. Avez-vous envie d'entrer dans la... Dans le rang de ceux qui sont appelés six, grand S, petit D, grand L, petit S, de Dieu? Ah oui? Ça vous plaît? Ok. Prions ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'Il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'Il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme si précieuse. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, faillez nous écrire ou nous joindre à l'une des adresses si dessous dans la barre de description. Et pour votre tonneur spirituelle, nous vous avons préparé un bon repas. Vous y découvrirez à travers les versets. Quand vous pensez aux autres, Dieu pense à vous également. Demérez béni. Peace. Peace.